Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wardrog Painting. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière vidéo sur le buste d'Erika de chez Sunshine Figure. Au programme de cette vidéo, la peinture des cheveux roux, des métaux et des laçages sur le corset. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wardrog Painting. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour la dernière vidéo de la buste d'Erika de Sunshine Figure. Dans le programme de cette vidéo, peinture de l'air, métal et lacing. Je vais commencer par les cheveux, en basant les cheveux avec du marron rouge de chez Valero. Je vais appliquer trois couches très fines afin de garder les détails bien lisibles et visibles. Donc j'applique cet aplat sur tous les cheveux en veillant à ne pas dépasser sur le visage ou sur les parties de peau qui sont déjà traitées. Je vais appliquer des cheveux avec un « Red Chestnut » de Valero. Je vais appliquer trois chaussures très fines pour garder les détails visibles. j'ai accéléré un petit peu cette partie parce qu'après c'est la même méthode d'application sur tous les cheveux on voit que je suis bien en fait les reliefs des cheveux pour éviter de faire des traces ou éviter les traces de pinceau voilà le résultat après 3 couches fines et grâce à la sous-couche zénitale on peut déjà voir un jeu d'ombre et lumière donc maintenant je vais ajouter du orange dans le marron rouge pour commencer à éclaircir les cheveux pour placer les lumières je vais mettre toujours de ma sous-couche zénitale je vais appliquer ce mélange sur les parties les plus claires de ma couche de base pour les cheveux je ne vais pas traiter des grandes zones je vais traiter mèche par mèche pour garder du réalisme et donner encore plus de lisibilité à la coiffure je vais maintenant ajouter du orange dans mon rouge pour commencer à éclaircir les cheveux pour placer les lumières je vais ajouter le zénit ici encore il faudra à peu près 2 à 3 passages sur les zones claires pour que la teinte soit bien visible en ce�l et je vais toujours faire des fenêtres pour que la tine soit bien pour que la tine soit bien dans le bosque c'est pas très bien parce que la tine soit bien voilà pour la pose des premières lumières maintenant je vais faire le même travail en réduisant les zones et avec du orange pur pour toujours booster un peu les lumières et pousser mes éclaircissements sur la coiffure ici pour cette étape l'important c'est d'avoir un pinceau très peu chargé afin que les transitions soient douces entre ma zone sombre, ma zone claire et ma zone médium je sais que je fais le même travail en réduisant les zones avec pur orange l'important c'est d'avoir un pinceau légèrement lourde pour que les transitions soient douces donc c'est très léger en fait la différence de couleurs mais ça permet de, comme je l'ai dit, de booster les lumières et de donner encore plus de réalisme à la coiffure donc pour terminer les cheveux j'ajoute une pointe de jaune dans mon orange afin de poser des points de lumière ça va permettre d'améliorer la lecture de la chevelure et permettre aussi de donner de l'importance au visage d'attirer l'attention vers cette zone j'ai ajouté un touch de jaune dans mon orange pour mettre des points de lumière ça va améliorer la lecture de la chevelure et aussi donner de l'importance au visage pour attirer l'attention à cette zone donc on voit ici que mes mouvements de pinceau sont beaucoup plus petits que lorsque j'ai appliqué les premiers éclaircies voilà le résultat pour la coiffure maintenant on va s'attaquer aux parties dorées donc pour s'occuper du métal doré je vais mélanger toujours une teinte métallique avec une teinte non métallique ici j'ai mélangé du doré avec du rouge foncé afin de donner un aspect cuivré au métal le fait de faire ce mélange cette technique va permettre d'avoir un rendu réaliste et d'avoir de la facilité pour éclaircir mon métal par la suite puisqu'après on va utiliser une teinte métallique pure pour les premiers éclaircissements nous allons maintenant s'occuper du métal pour cela j'ai toujours mélangé un mélange métallique avec des couleurs non métalliques ici un élevé avec un red noir noir pour donner un regard de l'ombre du métal cette technique fait possible de avoir un rendu réaliste pour faire un rendu réaliste et pour faciliter l'éclairage du métal ici j'ai fait le choix de ne pas accélérer pour vous montrer les parties où j'applique le métal par contre j'ai fait des coupures pour que vous puissiez avoir le rendu final de chaque partie donc voilà là j'ai basé le bracelet les montants du laçage du corset et les rivets sur le brassard je m'occupe maintenant des montants du laçage à l'arrière du corset avec le même mélange, la même technique alors comme je le disais précédemment je vais éclaircir maintenant avec du doré pur sur les zones de lumière donc la peinture métallique je la dilue toujours moins que les peintures classiques parce que sinon elle a une couvrance vraiment plus faible donc là toujours en mettant de la sous-couche zénithale que j'avais fait au début de la figurine que vous pourrez retrouver dans ma vidéo comment préparer une figurine je mets de cette sous-couche en fait pour placer mes points de lumière sur les métaux as i said i am going to lightning up with pure gold on the zone of light metallic pants is always less dilute than conventional pants encore une fois j'ai fait le choix de ne pas accélérer cette partie pour vous montrer vraiment les endroits où je pose mes lumières je n'ai pas accéléré cette partie pour vous montrer où j'ai mis mes lumières voilà pour les parties dorées maintenant je vais travailler le laçage avec de l'ivoire alors la petite astuce ici c'est de veiller à ne passer que sur le dessus du lacet pour garder la couleur sombre en dessous ça va permettre d'ombrer facilement des zones très fines comme un laçage ou un bracelet des choses comme ça j'ai now worked the lacing with ivory making sure to pass only on the top of the lace to keep the dark color underneath this make it easy to shade very thin area hop comme ça j'ai voilà pour le laçage maintenant on va s'occuper de l'arme donc pour l'arme j'utilise la même technique que pour le doré exactement mais avec des teintes grise et argenté donc j'ai fait un mélange de gris classique de gris neutre avec de l'argenté et je vais baser toute l'arme avec ce mélange toujours pareil deux à trois passages pour avoir une couche bien régulière et bien lisse bien uniforme pour le ripon i use the same technique as for gold i mix a classic gray with silver i base all the ripon with this mixture c'est 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 voilà pour cette couche de base maintenant je vais continuer l'arme une fois ma couche de base sèche avec un ancrage au dark tone donc c'est une encre noire qui a un rendu mat lorsqu'elle sèche afin de faire ressortir tous les volumes de l'arme on the base is dry i apply an in king in dark tone a shade black ink to bring out all the volume of the the ripon donc ensuite je vais terminer l'arme une fois ce lavis sec une fois cet ancrage sec donc je vais terminer l'arme avec de l'arme l'argenté pur sur les arêtes pour éclaircir et pour booster un peu les lumières sur certaines zones c'est 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 voilà pour cette vidéo je suis désolé il y a eu un bug avec la dernière partie c'est pour cela qu'il n'y a pas la fin de l'arme ni le verre des lunettes j'espère que cette série de vidéos vous a plu et que vous aimez mon travail n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mes réseaux sociaux à très bientôt merci merci beaucoup pour suivre cette vidéo je suis désolé il y a eu un bug avec la dernière partie c'est pourquoi il n'y a pas de l'arme de ripon et les glasses j'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos et que vous aimez mon travail n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux à bientôt merci 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 Merci.